Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, voilà j'avais envie de rejouer à un bon City Builder, un bon jeu de construction de ville pour faire quelque chose de bien. Et il faut avouer que depuis sa sortie en 2015, Cities Skylines reste le meilleur jeu à ce jour dans ce domaine là. En plus il a évolué de plein de façons évidemment, des extensions, des DLC, plein de modes. Donc moi j'ai fait le maximum à ce côté là, j'ai acheté la plupart des extensions sauf Sunset Harbor et Snowfall que je trouve un petit peu en dessous. Mais je pourrais toujours les ajouter plus tard à la carte si jamais la série vous plaît et qu'on continue très longtemps. Et puis par ailleurs j'ai installé à peu près 25 modes que j'estimais les meilleurs pour les graphismes, le confort du jeu, ce genre de choses. Ça ne modifie pas trop le gameplay, j'ai essayé d'être raisonnable à ce niveau là, je n'ai pas mis des jeux qui facilitaient le gameplay. J'ai envie de jouer une partie normale à ce niveau là au niveau de la gestion. On va découvrir les industries, on va découvrir tout ce qu'ajoutent les extensions au niveau du gameplay. Mais il y aura la gestion du budget évidemment à faire etc. Donc ça va être une partie vraiment très complète. J'ai essayé de faire une partie réaliste également avec une ville, une belle ville. J'ai choisi une carte qui est assez chouette pour ça parce qu'on a la mer, on a également un cours d'eau avec une confluence, on a des larges plaines pour construire sur du plat et on a également des montagnes. C'est vraiment très diversifié avec des ressources naturelles en quantité pas énorme mais suffisante pour faire des choses bien je pense. On va jouer sur une carte tempérée, c'est-à-dire que ça va être une carte style américain et non pas européen. La dernière fois j'avais fait une carte européenne si je me souviens bien donc on va faire la carte normale on va dire. Et voilà, écoutez, on est parti ! Bon voilà la carte, je vais vous montrer un petit peu l'étendue totale. On a donc ici un genre d'embauchot d'un fleuve avec des confluences, des rivières qui arrivent, des montagnes avec des chaînes de montagne ou des monts, ça va vraiment être cool. J'ai un mode qui me permet de débloquer les 81 cases totales de la carte si jamais on veut vraiment faire une carte étendue ou aller faire un petit village de montagne ou ce genre de choses, ce sera possible. En tout cas on sera vraiment pas limité pour faire une grosse carte si jamais on le souhaite, ça c'est cool. On a l'autoroute qui arrive ici, on va peut-être commencer par ça. Je vais placer un rond-point, j'aime bien mettre des ronds-points au début du jeu. L'entrée d'autoroute ça me permet d'être sûr d'avoir quelque chose d'efficace pour la suite mais évidemment tout ça va encore beaucoup, beaucoup changer. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire un peu plus haut, récupérer un peu de place, toujours bien. Et on va le mettre entre les deux ici. Je vais enlever ça, on va déjà commencer à servir d'un mode pour les routes, un mode hyper pratique que je pense tout le monde devrait avoir. C'est le mode qui permet de faire des tronçons de route plus proches les uns des autres ou des angles de meilleure qualité etc. Vous allez voir, je vais pas tout vous montrer mais vous allez vite comprendre. Déjà j'ai également le mode qui permet de récupérer un morceau qu'on a déjà mis et de le copier. Et puis si je veux venir mettre ici un morceau d'autoroute également, bien ici comme ça, hop, le jeu ne me laissera pas de base. Heureusement j'ai tout ici. Alors rassurez-vous les modes, je pense que je ferai sans doute une vidéo pour décrire tous les modes que je conseille et que j'utilise dans cette série-ci. Et je ferai sans doute une collection sur Steam, j'ai juste pas encore eu le temps de le faire. Donc tenez-vous au courant, suivez un petit peu la série et il y a un moment donné dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, je vous ferai une vidéo là-dessus et je ferai une collection, c'est quasiment sûr. Donc on va activer l'anarchie des routes. Qui va me permettre de venir vraiment en parallèle, de venir me coller ici. Comme je souhaitais le faire. On l'enlève après. Et puis avec le clic droit ici, je devrais pouvoir, si je laisse comme ça remis, voilà. C'est vraiment bien foutu cet outil. Je peux que le conseiller. C'est vraiment cool. Ça permet de faire vraiment des choses qu'on ne pouvait pas faire en vanilla et qui sont pourtant élémentaires. Avoir quelque chose de bien régulier. C'est quand même quelque chose qu'on veut toujours souhaiter. On va également augmenter la taille des routes, évidemment, de notre rond-point. Alors on va mettre l'anarchie ici. Faire ça correctement. Alors on vérifie qu'il est bien rond. Il est bien rond. C'est nickel. Il n'y a pas de problème. Alors où est-ce qu'on va installer notre première résidence ? Puisque c'est ça qu'on doit faire au début. Si on veut. Je pense qu'on va faire une zone résidentielle ici. On a de la place, tranquillement. Il ne faut pas viser trop grand au début. On a un budget à gérer. Donc on va faire rapidement zone résidentielle, zone de commerce, zone industrielle. Dans cette petite zone au début. Et voilà. On va commencer comme ça, tranquillement. Je vais enlever ceci. On va faire un premier pont. Qui va enjamber la rivière. On ne va pas y aller, mais c'est juste pour... Vous savez, j'aime bien faire la structure. La grande structure, le squelette, avant d'aller vers le petit. Donc j'aime bien mettre les grosses routes avant et voir ce que ça me donne comme espace de part et d'autre, etc. Je trouve ça mieux. Alors j'aimerais bien que le pont soit perpendiculaire à ceci. Je ne ferai pas toujours tout perpendiculaire, etc. Rassurez-vous. Mais là, j'aimerais bien quand même. Je vais venir là. On va élever un tout petit peu le tablier du pont. Donc je vais monter de... Disons... Peut-être que ça c'est un petit peu... Peu. Non, c'est bon. On va mettre comme ça 3 mètres. Je vais m'approcher un peu du bord. Jusque là. Et on va mettre le pont comme ça. Et comme ça, il sera bien aligné sur cette montée. Et ce sera mieux. Pas obligé, mais j'ai juste envie de le faire. On va faire une grosse route. Voilà. Juste, on va faire gaffe que le pilier soit bien dans l'eau. Boum. Et voilà. On a quelque chose de nickel. Plus qu'à supprimer ceci. Voilà. On va faire venir la route jusqu'au sol. Je pense que... On peut faire ça comme ça. Non. Au contraire. On va faire ça comme ça. Le faire revenir au sol. En le redescendant juste d'une unité. Comme ça. Pareil de l'autre côté. De la même longueur. Et voilà. On a un pont tranquille qui va bien s'intégrer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est venir récupérer là. Je pourrais venir à 45 degrés. Ou alors, je pourrais venir carrément comme ça. Et faire une courbe. Je crois que ce sera peut-être le plus joli. Est-ce qu'on va faire... Ça me fera une jonction de moins. Vous allez me dire. Non. On va faire... On va venir se mettre là. Ce sera mieux. Donc, on va venir plus ou moins à 45 degrés ici. Ok. Ok. Pas mal. Évidemment, il m'a détruit mon rond-point. Pas grave. Parce que j'ai un mode qui me permet de bouger les petites parties à la main. Et je peux récupérer... Bon. Encore que j'y arrive. Mais je veux que j'ai un petit peu le compas dans l'œil. On va pouvoir récupérer quand même quelque chose. Qui va ressembler à un rond. C'est pas mal. Allez, il ne faut pas non plus être trop trop exigeant. Sinon, on n'avance pas évidemment. Là, je suis content. Ok. Là, on a une belle courbe. À la taille de route qu'il faut. C'est bien. On pourra faire repartir une route là. Et là, je pense qu'on va mettre la première petite zone industrielle. Le long du fleuve. Ça me paraît bien. Zone un peu industrialisée ici. Là. Et on va mettre des commerces sans doute déjà un petit peu au milieu. Le but étant de gagner à peu près 1000 de population. Et d'avoir des services de base. Et un revenu positif au total. J'espère qu'on va pouvoir y arriver. A priori, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc ici, on va mettre... Une... Une zone... Résidentielle. Et on va mettre un carrefour pour avoir une autre grosse route qui part par là. Je vais la mettre tout droite. Pour le moment. On va toujours... Partir par là. Plus tard. Ok. Donc on va se mettre ici. Alors, on va faire un croisement avec une route de niveau inférieur. Pour l'instant, je ne mets que des routes de base. Parce que le plus important, c'est qu'on y voit clair au niveau de la taille des routes. Après, on pourra toujours mettre des bandes de bus, des arbres, des trucs. Enfin, ce qu'on veut. Mais ce qui est bien avec la route de base aussi, c'est qu'on a des places de parking sur le côté. Donc vraiment, comme route basique, c'est pas mal de faire ça. Et on va venir mettre une entrée vers notre quartier résidentiel ici. Donc cette route moyenne, elle va servir à drainer un petit peu. Attendez, ça je me suis trompé. On va l'enlever. Oui, j'ai un mode qui permet de faire CTRL-Z. C'est très pratique. On gagne pas mal de temps avec ça. Donc on va la mettre. Il ne faut pas qu'elle soit trop proche. Je vais peut-être juste faire ça. Remonter par là. Non, c'est quoi ? Ça ne sert même à rien. On va partir comme ceci. Ce sera plus beau avec une courbe plus ample. Là, et là, on va... Là. Comme ça. Et on va... Venir prendre... En fait, je vais faire un angle ici, droit, plus ou moins. On va venir ici, comme ça. Je vais venir... Je vais enlever ça. On va se mettre là, comme ça. Et ça, je vais l'enlever. Voilà. Et là, maintenant, on va mettre la zone résidentielle, proprement dite. Encore une fois, des routes normales. On va venir faire ici, par exemple, un arc de cercle. Pourquoi pas ? Pas forcément le plus facile, mais ça va aller. Si on ne colle pas vraiment, ce n'est pas grave. L'important, c'est que les maisons, il y a de la place pour se développer. On va enlever peut-être le snapping. Pour pouvoir faire l'angle qu'on veut ici. On n'a pas détruit le zoning, là. C'est plutôt pas mal. Oui, là, il m'espace déjà occupé, mais ça va aller quand même. Et là, ça ne me plaît pas, parce qu'on a fait des petits groupes de carrés. Du coup, je vais faire ça un peu plus court. Voilà, ok. Ok, on continue. Ici, on va venir en face. Jusqu'au bord de l'eau, plus ou moins. On va remplir tout ça, plus ou moins. Avec des formes un peu diverses et variées. Qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas, là ? Voilà. Ici. On a déjà une base qui est pas mal. Je pense qu'on va déjà remplir ça. Ce sera déjà bien. Et il leur faut de l'eau, évidemment. Donc on va déjà placer la demande en eau. Je pense qu'on va mettre... On va déjà acheter une case. On va acheter celle-là. Ça me permettra de mettre des éoliennes au long d'autoroute. Et de mettre les pompes pour l'eau fraîche un peu plus haut. Parce qu'on va devoir également déverser l'eau sale, évidemment. Je vais mettre une première pompe ici. On va mettre les tuyaux. Ils vont être... On va mettre parallèles, plus ou moins, évidemment, au bord de ceci. Pas mal. On va venir... Mettre la largeur. On va respecter les angles de 90 degrés, bien sûr. Et puis, on a des petites encoches pour savoir où on doit se mettre pour avoir une couverture parfaite. C'est ce qu'on va faire. Alors, parfaite, attention. Des fois, ça ne se superpose pas, mais ce n'est pas tellement grave. Il y a peu de chances qu'un bâtiment ne soit pas alimenté quand même, parce que les bâtiments ont une certaine largeur. Donc, logiquement, ça devrait quand même aller. Ok, électricité maintenant. Et puis également, les eaux sales. On va mettre ça. Donc, les eaux sales, on va les mettre. Il faut les déverser, évidemment, en aval des pompes. Sinon, on va pomper l'eau sale. On va salir un peu le cours d'eau, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Ce n'est pas si grave. On va se mettre là. Oulier ici. Voilà. Là, c'est des industriels. Elles s'en ficheront d'avoir de l'eau sale qui coule à côté d'elles. Je pense que c'est ok. Maintenant, il faut de l'énergie. On va mettre déjà deux éoliennes. Peut-être même trois. Alors, la meilleure production, c'est sur les zones bleues foncées. Après, on ne va pas trop s'en soucier parce que je veux également... Il y a une question de beauté, quoi, si vous voulez. Bon, je vais mettre des champs d'éoliennes plutôt à côté des autoroutes. Je ne vais pas commencer à mettre des éoliennes sur les crêtes d'une... On pourrait, hein. On pourrait, mais... Ça me paraît plus réaliste de les mettre le long de l'autoroute. Je vais en mettre une là. On va suivre en parallèle de l'autoroute. On va se mettre à distance suffisante. Pour que ce soit réaliste. Et puis, pour les suivantes, on va mettre une deuxième rangée en quinconce. Plus ou moins à même distance. Je vais en mettre encore une ou pas ? On aura des frais d'entretien. Non, pour l'instant, non. Soit raisonnable, Koinsky. Qui n'exagère surtout pas en ce début de partie. On va venir ici. On verra comment on va devoir relier. Mais de toute façon, là, il n'y aura rien pour le moment. On va mettre le zoning, déjà. Pour l'instant, on va mettre de la faible densité. Donc. Tous les îlots intérieurs, évidemment. Tout ceci. Ça, c'est du résidentiel. C'est une grande zone résidentielle. Enfin, grande. Pas si grande, mais on a déjà mis pas mal de choses, en fait. On va pouvoir accueillir déjà pas mal de gens. Ça, on peuple. Si on doit remettre des routes qui coupent plus tard et qui enlèvent les maisons, c'est pas grave. On va mettre ça. 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 Et alors après, la question qu'on va se poser, c'est... Bon, les gens, ils vont venir par là. Peut-être par ici aussi. Après, peut-être que je vais faire un raccourci par là. On verra. Et donc ici, c'est un bon endroit pour mettre des commerces. Il y aura du passage. Il y aura beaucoup de bruit de voitures, donc ça va gêner les gens, je pense, si je me souviens bien. C'est pas tellement bien de mettre les gens près des zones vraiment bruyantes à cause des voitures et du passage. Mais pour les commerces, c'est plutôt bien au contraire qu'il y ait du passage. Donc je crois que c'est bien de mettre ça comme ça. On va également en mettre ici, près du pont. Cool ! Allez, on lance la simulation. Et on va pouvoir voir les premières maisons arriver. Dans la rue Mason, par exemple. Bien, ça vient. Alors évidemment, il faudra faire monter le niveau. Je ne me souviens plus trop comment ça marche, mais on verra bien. Pour l'instant, bâtiment résidentiel de faible densité, 3 sur 3 ménages ici. On a les âges dedans et l'instruction. Cool ! Alors au fur et à mesure que ça va se remplir, on aura besoin de la zone industrielle. Pour varier un petit peu les jobs. On va s'en occuper assez vite. D'abord, on va mettre l'électricité. On fera peut-être, évidemment, repositionner les câbles. C'est pour ça qu'au début, il ne faut pas trop s'inquiéter de où on les met. De toute façon, on va enlever les résidus au fur et à mesure, mais il faut que la zone soit connectée. Là, c'est bon. Ça va s'étendre à partir de là, je pense qu'il ne faudra plus s'inquiéter. On va faire notre petite zone industrielle ici. Voilà, elle ne va pas être très très grande, mais ça va être bien. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par le bord et que je vais mettre, parce que je voudrais bien avoir une rue qui vient sur le côté. On va mettre les décorations de type... J'arrive à les trouver. Les quais. Voilà, c'est ajouté via un DLC. C'est vraiment... Vraiment cool. J'aime bien. Ça va donner un aspect... plus nette... à notre bord de rivière. Ils viennent se coller plus ou moins automatiquement au bord. Il peut y avoir un peu de terre qui se met là, mais ça, c'est pas grave. Au contraire. Là, on va venir droit, par contre. On va faire un coin. Ah, il y a ça qui va gêner, tiens. Alors, il faut interrompre le quai un petit peu. Pas grave, en fait. Mettre le quai jusqu'à l'autoroute. Et ce sera bon. Voilà, le bord de notre zone industrielle, il est tracé. Jusque là, plus ou moins. Peut-être même derrière là-bas, on verra. On a la montée d'autoroute pas loin, donc ce serait bien que les camions puissent passer par là, préférentiellement. Mais pour l'instant, je ne vais pas trop chipoter avec les priorités des routes. J'ai un mode pour le faire. Ce mode-ci, qui est vraiment super. Il vous permet de faire plein de choses, plein de choses. Je n'ai pas encore tout testé. Rien que changer les priorités des routes, pouvoir mettre une petite route qui arrive sur une grosse route, mais pas prioritaire. Waouh, c'est cool. C'est cool de pouvoir le faire. C'est cool de pouvoir également enlever les feux rouges, là aussi. Il n'y en a pas besoin de plutôt jouer avec des priorités. Voilà les gens qui arrivent. On commence déjà à devenir un peu vivant, c'est cool. Mais regardez maintenant, il faut vraiment des jobs industriels, donc on va mettre en pause et on va travailler là-dessus. Ce sera de l'industrie générale, mais assez vite, on va tester l'industrie forestière, j'envie, l'industrie du minerai, du pétrole, etc. On va le faire. Donc, on va passer d'abord les routes. Est-ce que je veux un petit rond-point pour dispatcher les camions dedans, ou est-ce que c'est suffisamment petit pour ne pas avoir besoin de le faire ? Je crois que c'est suffisamment petit pour ne pas avoir besoin de le faire. On va prendre une route moyenne, pas besoin de plus, qu'on va venir tirer ici. Et ici, on va plutôt fonctionner par angle, parce que c'est de l'industrie. Donc, on va faire un truc comme ça, qui va venir jusque là, jusqu'au rond-point, plus ou moins, et qui va venir le chercher. Et enlever ça. On va venir ici. Ok, est-ce que ça ressemble toujours à un rond, plus ou moins ? Plus ou moins. Voilà, ok, pas mal, pas mal du tout. Donc là, on a la base pour notre industrie au niveau des routes. Il faut que je vois comment je veux les mettre. Bon, j'en veux beaucoup, mais globalement que ce soit joli, je pense qu'on va essayer de faire un peu en épi ici. C'est-à-dire... On va se mettre, par exemple, à 60 degrés. Regardez les 60 degrés ici, c'est indiqué là. On va enlever le snapping sur les nœuds. Voilà. Alors là, je vais pas mettre les 60 degrés, parce que ça va être un peu bizarroïde, je pense. On va pas le faire. Ah, quoi que si, c'est bien. Et là... Alors vous voyez, il y a le bending qui se fait automatiquement, c'est ce que je vous disais. On peut enlever ceci pour qu'il fasse plus. Et avec anarchie, je fais l'an que je veux. C'est tellement pratique. Donc là, on va passer... Alors si c'est 60, là, ça veut dire que là, c'est 30. Si je veux la même chose qu'en haut. Mais c'est pas obligé, hein, mais... On va venir plus ou moins au milieu, là. Et venir rejoindre ici. Suffisamment correct pour me plaire. Ok, est-ce qu'au niveau de zoning, c'est bon ? Oui, on peut mettre pas mal de choses. Faut faire gaffe quand on fait des formes bizarres, parce que ça peut empêcher d'avoir les petits carrés qui se mettent. Mais là, on a une densité qui me... qui me convient très bien. Alors là, on va... Toujours enlever l'anarchie quand on y pense, parce que franchement, c'est mieux de pas la laisser tout le temps. Je vais venir... Peut-être que je vais venir ici, tiens. Comme ça, et on récupère ceci. Allez, c'est pas mal. Ici, on va peut-être faire un tout petit peu plus simple. Hop. Alors, j'avais dit que je ferais peut-être une route qui longe le bord. Mais dans ce cas-ci, je n'ai pas vraiment besoin, donc ça ne se justifie pas vraiment. Je vais pas le faire. On va venir à 90 degrés ici. Idem là. Là, et franchement, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'un petit rond-point pourrait se justifier ici, tiens. On a beaucoup d'arrivées comme ça sur un truc, ça peut être pas mal. On peut faire un peu beaucoup quand même. Allez, je vais le faire. Ce sera plus joli. Donc, j'ai un mode pour ça. On va voir si ça va fonctionner ici. Je fais une croix. Bon, là, ça n'a pas marché. Et ici, grâce à ce mode qui s'appelle Roundabout Builder, on peut automatiquement venir ici vers un rond-point. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Pas mal, on va le garder. Alors, c'est pas la taille que je voulais. Donc, on va faire ça. Globalement, je ne suis pas mécontent. Juste ici, il ne l'a pas raccroché. Peut-être que ça va faire un peu beaucoup. On va être un peu plus raisonnable. On va faire quelque chose comme ça. Ça me fait une belle petite zone industrielle. Un peu variée au niveau des routes. J'aime bien. De temps en temps, on fera des gros trucs en carré aussi. Il faut un peu de variété. Là, j'avais envie un petit peu de m'amuser. Alors, on va les mettre ensemble pour que simplement le grillage énergétique puisse se faire tranquillement. Un petit commerce là. Et ça me paraît déjà un bon début. Les entreprises auront besoin d'eau. On va leur en donner. Alors, juste le truc ici, c'est que... Il faut être sûr de... Passer sur du 90 degrés encore. Il va m'embêter pour mon maillage. Je m'espère. On le reprendra plus tard ailleurs. De toute façon, on arrive au bord de l'eau. Donc, peu importe. Voilà. On est à 220 habitants pour l'instant. Ça va encore monter. Industrie arrive. Bon, évidemment, pendant le let's play, moi, je vais lire vos commentaires. Je vais m'en inspirer. Donc, si jamais vous avez des idées, que ce soit d'enjolivement, de gestion, d'organisation du trafic, etc. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Je vais lire tous les commentaires comme d'habitude. Alors, peut-être qu'on pourrait allonger un peu ici. Compérer quelques constructions ici. Je pense que peut-être un gros rond-point là, c'est un petit peu trop. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai mis des deux fois deux bandes ici. Je crois que pour un rond-point, ça ne va pas, en fait, parce qu'elles vont du mauvais côté. Il ne faut pas prendre ces routes-là, en fait. Il faut prendre des routes à sens unique de toute manière, évidemment. Donc, de toute façon, on a deux bandes, deux bandes. Donc, en fait, si on garde deux bandes, c'est bon pour le rond-point. Donc, ça, c'est très bien. C'est parfait. Deux bandes qui arrivent dans deux bandes, deux bandes qui arrivent dans deux bandes, deux ronds-points. Donc, c'est ce qu'il faut. Ok, beaucoup mieux. Voilà, la demande maintenant est plutôt repartie vers la résidence, mais on va avoir besoin de services assez vite, sinon les gens ne vont pas être contents. Donc, je pense qu'on va essayer de le randonner quand même maintenant assez vite. Au fur et à mesure que les gens vont arriver, on va venir dans le positif. Là, je suis en négatif, mais je pense probablement que c'est à cause... à cause de quoi ? À cause des éoliennes, peut-être ? Est-ce qu'il me coûte si cher ? Les routes... Ah oui, j'ai mis trop de routes. J'ai mis un pont et j'ai mis des routes en trop. L'électricité et l'eau aussi. Ça va aller. C'est pas grave, on va continuer à dépenser assez tendre. Et les gens vont arriver. Alors, les services les plus importants, peut-être le service anti-incendie. en premier lieu. On va mettre une antenne de pompiers qui va couvrir idéalement tout. On va la mettre... Alors, j'aime pas les mettre sur les grosses routes parce que... Enfin, je peux, je veux dire, mais j'imagine que ça peut leur mettre un retard pour venir. Donc, je vais me mettre là, par exemple. L'antenne de pompiers, elle couvre bien tout. Pas de problème. Et on va mettre la police juste en face, je pense. Avec un petit commissariat. Voilà, ils sont partis pour faire leur patrouille. En patrouille, pas de problème. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais réduire un peu le flou à l'arrière. Bon, c'est très léger, la réduction, mais c'est bien comme ça. Voilà, ça patrouille, tranquille. Ça accélère encore un peu. Alors, je vois qu'on a eu des usines qui ont été abandonnées. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Peut-être par manque d'employés ou... On a des connexions sans problème avec l'autoroute. Donc, ça ne peut pas être une question de livraison. Est-ce qu'on a suffisamment d'eau ? Ah, on n'a pas d'eau. Ah, je n'ai pas mis de l'électricité, c'est malin. On va vite réparer ça. Je peux traverser peut-être le... Voilà. Ok. Ça va aller mieux avec une pompe qui fonctionne, dis donc. Donc, électricité, on est bon. Eau, on est bon. Traitement des eaux usées. Normalement, ça devrait se faire. Je n'ai pas mis de l'électricité non plus dessus. Il le faut. Traitement des eaux usées. C'est bon. Après, il y a le traitement des déchets. La santé et les crématoriums pour les corps ou les cimetières. Donc, ça va se résoudre, ceci. Ce qu'on pourrait faire, c'est... démolir les abandonnés automatiquement. Je pensais qu'ils le feraient automatiquement. Je crois qu'ils vont se démolir tout seuls. Je pense. Je pense que ça va se faire. On va quand même le faire ici. Voilà. Ok. Bon, la ville a un peu grandi. On est monté à 500 habitants. Plus de bâtiments abandonnés. Maintenant, on va regarder... Oui, en fait, j'avais désactivé les icônes. C'est pour ça. Ceci est un mode qui permet de désactiver des éléments visuels qu'on ne veut pas voir. Mais pour l'instant, il vaut mieux que je laisse les icônes activées. Donc, on commence à avoir des décès. J'aurais intérêt à faire assez vite un lieu pour les enterrer. Le cimetière ou alors un crématorium. On va peut-être faire un cimetière. C'est décoratif. Ça ne cause pas de pollution. Je pourrais mettre un cimetière ici. Dans la zone habitée. C'est pas mal. Il n'y a personne en plus qui s'est mis là pour le moment. Un petit cimetière. Là, c'est plutôt cool. Je vais mettre une route qui arrive au cimetière direct en face peut-être. Si je peux. Voilà. Et je vais vous montrer le mode pour l'instant automatiquement à chaque croisement le jeu en vania il vous met des feux rouges ce qui est très embêtant. Ça ralentit le flux sur cette grosse artère. Je ne veux pas ça. Donc, on va activer ici ce nœud avec ce mode et je vais pouvoir choisir que voilà. Ces rues-là sont prioritaires et là je mets soit un CD à le passage soit un stop. Je ne sais pas ce qui est le mieux honnêtement. Ça me paraît plus ou moins pareil. Mais au moins le trafic qui vient de là ne va plus gêner ne va plus gêner cette avenue-là et on a quand même un accès direct au cimetière ce qui me paraît quand même plus cool. Donc, les morts vont être transportés là. Je crois qu'on voit déjà les corbillards qui arrivent. Oui. On va pouvoir se remplir. On a 5 morts conservées pour le moment. Voilà. Ce sera quand même mieux avec les notifications. Clairement. Sans ça, c'est un peu gênant. On n'a pas assez d'énergie. Assez vite, je dois faire une centrale. On va mettre quand même encore quelques éoliennes parce que j'aime bien. Je vais les mettre comme je vous avais dit en quinconce. On va essayer que le bord des mâts arrive à la limite comme ceci. Pas mal. Je vais en mettre une troisième. Après, on continuera comme ça, comme ça, comme ça. Mais évidemment, on mettra également des centrales. Je ne vais pas rester avec les éoliennes seulement mais c'est pour avoir... J'aime bien. Je pense que là, c'est pas mal. Elles resteront peut-être pas jusqu'au bout parce que si la ville grandit fort, il faudra aller reculer. Mais jusque-là, c'est bon. Alors, traitement des déchets, c'est important également au début de partie, mais il en faut absolument décharge. Ou alors, si on veut viser plus pour le long terme parce que les décharges, ça se remplit. Après, il faut les vider, c'est un peu embêtant. Je fais directement un centre de recyclage. Ça coûte 240 par semaine. J'ai 679 en bonus, donc je peux le faire. Et je pense que ce centre de recyclage, on va venir le mettre quelque part là. Ça fait du bruit, donc on va le mettre dans un endroit en dehors du quartier d'habitation ici. On va continuer la route qui est celle-ci de manière à ce qu'elle vienne longer ici la rivière. Voilà. Et on va mettre le bâtiment ici. Ça me laisse de la place pour faire le quartier d'habitation tout ici, disons. Alors, est-ce qu'il a besoin d'électricité ? Oui, d'eau et d'électricité. Là, ça marche plus, tiens, la distance. C'est grave. On va faire à l'œil. C'est très bien. C'est très bien. ok les vilaines icônes sont partis on est bien alors ça quand je vois ça je pense que c'est ça monte d'un niveau ah non 0 sur 5 employés c'est quand même pas normal les employés sans instruction qui sont demandés donc les gens arrivent encore tout n'est pas encore rempli au niveau de la zone d'habitation donc ça peut encore se remplir niveau industrie on est quasiment à la limite on va refaire un peu de place voilà et au niveau commercial j'ai l'impression que c'est pas plein non plus mais on peut déjà anticiper un peu y remplir ici cool niveau service le traitement des os c'est bon traitement des déchets c'est un peu limite mais je crois que fallait temps qu'on rattrape peut-être le retard donc on va regarder comment ça évolue et le cimetière apparemment n'est pas trop utilisé donc ça va 93% de pourcentage d'emploi ok allez on va soigner un petit peu notre quartier en faisant un petit peu d'éducation quand même on va mettre déjà un niveau élémentaire avec une école élémentaire on va placer quelque part dans le quartier d'habitation disons peut-être pas tellement loin ici ça pourrait être pas mal ouvre de toute façon tout de ce côté là y'a pas de problème on va la mettre là je suis très content du rendu visuel de mon jeu avec les modes que j'ai que j'ai mis c'est vraiment cool j'espère que mon pc va tenir le coup assez longtemps mais normalement il est vraiment bon ça devrait ça devrait le faire étudiant quand même 200 sur 300 on approche déjà de la limite mais je crois que ça va aller manque d'eau la disponibilité en eau elle est bonne pourtant ah oui voyez ce que je vous disais des fois on va tomber au milieu faut que je fasse plus gaffe à bien superposer là c'est pas grave on va juste faire ceci alors manque de quoi ici 5 sur 12 employés 7 emplois disponibles ça doit être ça pas assez d'employés ça va venir ça s'est rempli là quand même hein c'est bien on a un bon début de ville je suis assez content voilà on va se quitter ici pour ce premier épisode du let's play j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas c'est vraiment important pour moi s'il vous plaît de mettre un pouce bleu si jamais ça vous a plu si c'est pas le cas tant pis et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes également de l'épisode spécial sur les modes je pense que je vais essayer quand même de le faire celui là vous montrer tous mes modes que j'ai installé vous préparer une collection on se retrouve bientôt pour la suite je vous laisse admirer un petit peu la ville je vous dis à très bientôt oh Sous-titrage ST' 501